Sous-titrage Société Radio-Canada « Surpris, oui. La première fois, c'était pas ce projet-là. Il y a très longtemps, un réalisateur est venu, il y a une dizaine d'années, me parler d'un film qu'il voulait faire sur Claude François. » J'ai un peu tombé des nus, je me suis dit « Bon, Claude François, je ne savais pas que je lui ressemblais. » Et le problème ne s'est pas fait, mais du coup, c'est vrai que ça a éveillé un peu ma curiosité sur Claude François. Donc du coup, je sais que ma mère m'a jeté un bouquin avec des photos, parce que je vais raconter ça. Et c'est vrai qu'en regardant les photos, sur certaines photos, il y a des traits physiques qui se rapprochent plus dans le début de sa vie, je dirais. Mais pour arriver au résultat qu'on voit dans le film, c'est un vrai travail de la part du maquillage, de la coiffure, de tout ça pour arriver à un résultat et une interprétation. « Je veux l'adapter en français. Si moi je chante ça, je te fais un disque d'or. » Non, c'est juste qu'il y avait énormément de choses à digérer, à travailler par rapport au personnage qui était très riche. Maintenant, j'ai quand même toujours, quand j'attaque un personnage, j'y vais avec la même volonté, la même force, j'essaye d'y trouver justement toutes les richesses qu'il y a à être trouvées. Maintenant, c'est sûr que Claude-François, pour un acteur, est un personnage super intéressant, parce qu'il a tellement de facettes comme disait Florent, tellement de caractères différents. Et en plus, on le suit durant toute sa vie et vraiment, il est très différent et il évolue au fil. Comme nous tous, au fil de la vie, on évolue. Mais forcément, pour un acteur, c'est très riche et très enrichissant. « Je vais vous présenter Paul Lederman. J'aimerais qu'il soit votre impresario. » « Je vais vous étonner. » « Il a une gestuelle, il a une voix, il a un travail énorme. » « Moi, c'était une des conditions. » « Je n'aurais pas fait le film si Jérémy avait dit non. » « Parce que je pensais qu'en plus d'avoir un talent énorme, c'est un travailleur acharné. » « Parce que c'était six mois de préparation intensive. » « C'est tous les jours, quatre heures de danse, du chant. » « C'est la Starac. » « C'est la Starac en accéléré. » « Non, voilà. Jérémy a fait un travail fantastique du début à la fin. » « C'est vrai que le personnage n'a jamais cessé d'évoluer, même pendant le tournage. » « C'est-à-dire qu'il y a un moment, il était tellement Claude-François qu'on s'est fait des petits espaces d'improvisation au milieu d'une scène pour qu'on puisse aller chercher des choses. » « Parce que Jérémy était vraiment devenu Claude-François. » « Vraiment, tu étais extraordinaire. » « Claude-François, et c'est Claude-François. » « C'est-à-dire que j'ai pu faire ça maintenant, mais j'aurais eu des craintes et j'aurais eu plus de mal de faire certaines choses. » « Après, encore, c'est une histoire de travail, sans faire six mois. » « Et c'était primordial pour Florent comme pour moi de faire ce travail en amont. » « On n'aurait pas fait le film s'il n'y avait pas cet espace de travail pour arriver à interpréter Claude-François. » « Donc c'est vraiment aussi à base du travail qui fait que d'un coup, tu te libères et forcément, tu es plus à l'aise. » « Parce que tu sais que tu l'as bossé tellement avant que quand tu arriveras au jour J, tu arriveras. » « Je ne peux plus rien y faire. » « C'est maintenant que le plus difficile commence. » « Si tu changes rien, dans six mois, tu es fini. » « J'ai envie de savourer là, un instant. » « Rien qu'un instant, c'est possible. » « C'est vrai que Jérémy, le travail qu'il a fait et ce qu'on a fait tous, c'est qu'il y avait Alain Dominique Perrin, Michel Drucker, tout ça. » « Il y avait une réincarnation comme ça dans un film de Claude-François. » « Il y avait des moments troublants aussi pour eux. » « Bruker est venu une fois sur le tournage et il avait des larmes aux yeux. » « C'était troublant pour lui. » « Pour les gens qui ont connu, même pour les fils qui sont venus sur le tournage. » « Je vois un peu le coup de François Junior sur le tournage. » « Des moments, il se reculait, il s'asseyait. » « Il y avait un truc... » « Un niveau d'incarnation qui était proche de la réincarnation. » « T'en as jamais marre ? » « Tu contrôles tout, tout le monde. » « Ça va s'arrêter quand ton système. » « Je suis obligé d'aller chanter dans des restaurants. » « Tu resteras avec moi. » « Le moment que ma femme me quitte... » « Non, c'était très riche de passer... » « Très agréable de passer un an avec lui. » « Assez fascinant. » « Mais ça s'est fait en douceur. » « Après, il y a des acteurs qui sont peut-être plus en vue. » « Mais moi, j'ai l'impression que sur le tournage, je peux facilement me plonger dans le personnage. » « Et parfois m'en extraire. » « Et renouvenir le personnage de Jérémy Ragné. » « Mais... » « Non, c'était intense. » « Mais c'était plaisant de me dire... » « Et un moment, arrivé à la fin du film, je me suis dit... » « Mais voilà, la route... » « On a fait toute cette route ensemble. » « Je crois que c'est surtout quand tu as vu le film, la première fois. » « Comme d'habitude... » « Toute la journée... » « Je vais jouer... » « C'est singulé, tu sais ! » « Moi, je suis singulé ! » « Comme d'habitude... » « Je vais sourire... » « Oui, comme d'habitude... » « Je vais m'aimer vivre... » « Comme d'habitude... » « Enfin, je vais vivre... » « Oui, comme d'habitude... »